Chers internautateurs et internautatrices... Moi aussi je peux faire l'idiot avec un accent. Chers internautateurs et internautatrices, on va nous dans cette... Parce que nous allons parler avec... Plus sérieusement. Très très bon. Chers internauteurs et internautatrices, ils sont traduits en français parce qu'ils ne comprennent pas le japonais. Donc, bienvenue dans cette TricTracTV, où nous allons parler d'un jeu de manière un peu particulière puisque nous n'avons ni boîte, ni règle, nous avons juste un proto découpé au cutter, et trois couillons pour y jouer. À la va-vite sur une imprimante, ma foi, quand même un peu de bonne qualité. On m'excusera du peu quand même. Ce proto répond au nom de King of Tokyo. King of Tokyo. King of Tokyo. Un jeu de Richard Garfield, l'homme qui avait fait... Troubler le monde. Troubler le monde. Troubler le monde avec son Magic L'Assemblée, dit The Gassering. Pour présenter ce jeu... Qui nous a bousillé des après-midi entières. Des nuits. De l'argent de poche aussi. Ouais. Mais nous sommes là plutôt pour parler de King of Léon et pas de nos histoires... King of Léon. King of Tokyo. Elle est très bonne. King of Bongo. Ah oui. C'est comme... King of Léon est un groupe de rock que j'ai dû voir six fois sur scène. J'ai tous leurs albums. Je suis trahi, je suis fait comme un rat. Merci à la semaine prochaine. Je connais pas King of Léon ? Non, je ne connais pas King of Léon, mais j'aime bien le nom du... C'est un groupe de musique. Tu verras quand il sera jeune. Je te ferai écouter. Quand tu rentras dans le bureau, je te ferai écouter. J'aime bien le nom du gars. King of Léon. Un excellent groupe. Donc... Reprenons. Reprenons. Ce jeu est signé Yellow et tu es, mon cher Thibault, un représentant de cette société basée à Nancy. Près de Nancy, à l'Urre, exactement. Elle est dans l'Est de la France. Comment Thibault ? Voilà. Qui est Yellow, qui est un éditeur et un distributeur et sur ce coup-là, vous êtes... Éditeur. Et distributeur aussi. Tout à fait. Mais là, vous l'éditez complètement. Complètement, complètement. C'est nous qui l'a... Vous êtes responsable de la VO, VF, tous les pays, tout ça ? Ou c'est que pour la France ? Non, non, de tous les pays. D'accord. Tous les pays. Tous les pays. Donc, nous n'avons pas de boîte. C'est un prototype bien fini. Alors, puisque nous n'avons pas de règles, mon cher Thibault, on compte sur toi pour nous expliquer de quoi, donc, il est question, donc, dans ce King of Tokyo. Tokyo. On t'écoute. Thibault. C'est parti. J'ai de la pression, là, d'entrée. Enfin bon. Alors, King of Tokyo, eh bien, on va jouer des monstres. Nous sommes des monstres et on va se mettre des grosses baffes. Ça, j'aime bien moi. Eh bien, oui. Voilà. Donc, on va se mettre des baffes pour devenir le vrai roi de Tokyo, c'est-à-dire pour montrer qu'on est plus forts que les autres. Donc, alors, au tout début, on va choisir son monstre. Son monstre, il est représenté de manière. Toi, tu prends le ctulhu, toi. Moi, je veux le ctulhu. C'est le kraken. Voilà, le kraken. Le cul, c'est le kraken. Donc, on a une fiche de monstre qui a les indications suivantes. Donc, il y a une assise différente. Une assise, donc, ça se joue de combien à combien ? De 2 à 6. De 2 à 6. Alors, en bas, le petit cœur, c'est le nombre de copines qu'il a. C'est le nombre de points de vie. C'est un peu pareil. D'accord. Et les petites étoiles, c'est le nombre de points de victoire que tu vas avoir récoltés pendant la partie. Donc, on commence au bas d'un côté et au mini de l'autre. Au début, tu commences avec 10 points de vie. Ça a des importance, le personnage, ou c'est tous les mêmes ? Non, ils sont tous les mêmes. C'est tous les mêmes. Ah, mais il y a 12, là. Alors, 12, oui, mais parce qu'il y a des... Je sais pas, tu veux prendre le mecha-dragon ? Non, non, ce dragon, c'est pour les... Moi, j'ai pris le premier comme ça, moi. Le 5, je m'irais bien, quand même. On dirait qu'il y a le petit chien, l'inspecteur gadget qui pilote. Ça, c'est Cyber Bunny. Il est quand même balèze. Bon, lui, non. Non, t'aimes pas Cyber Bunny ? Oh, là, là, là. Alors... T'as le choix entre ceux-là, maintenant. Non, ça m'intéresse pas. Je vais prendre le mecha-dragon. Je vais prendre donc la figurine associée à mon mecha-dragon. Moi, je vais prendre le king, parce que quand même, sa pilosité me parle. Oui, c'est ça. Alors que moi, avec ma casquette, je fais dans les fruits de mer. C'est ça. Voilà. Donc, on se met à 10. Alors, tu te mets à 10 points de vie et à 0 points de victoire, puisque tu n'en as pas pour l'instant. Alors, les autres, on va les écarter. Tiens, tu prends ta figurine, c'est ta belle petite figurine. D'accord ? Et ça, on enlève, on les écarte. D'accord. On ne les voit plus. Nous sommes donc 3. Waouh, ça se met des baffes, des baffes. On y va encore encore. Comme ça, regarde. Voilà. Benc. Voilà, ok. D'accord. Bon, c'est une autre version. Allez, allons-y. On t'écoute. Thibaut. Alors, King of Tokyo, c'est un jeu de dés, en fait. Oui, bien sûr. On va lancer des dés et on va appliquer les résultats des dés. D'accord. Alors, comment ça se passe ? Vous avez remarqué aussi également qu'il y avait des cartes. Un paquet de cartes. Oui, un paquet de cartes. Les cartes, on va en mettre 3 ici. On va poser ici. Voilà. Là, on a tout le matériel. 3 cartes là. Ce que je te propose, c'est de les mettre ici ? C'est déjà non ou pas ? C'est juste pour MOPS, pour qu'ils puissent bien voir les cartes. Alors, on va les mettre là de l'autre côté. De l'autre côté, ça sera mieux. C'est pas très pratique pour jouer, mais on est là pour faire de l'esthétisme télévisuel ou web visuel. Et comme ça, il peut, tu vois, là, les petits points verts, on va les mettre. Ça se voit sur le physique, d'ailleurs. On est que là pour l'esthétique. Là, comme ça. Les deux des verts. Je suis entièrement d'accord. Il se rejoint complètement. Ça, comme ça. Et ça, comme ça. On voit tout bien maintenant, c'est bon ? On peut y aller ? On peut y aller. Alors donc, le matériel. Le matériel. Un plateau de jeu qui représente Tokyo. Ok. D'accord. Six dés noirs. Deux dés verts. Ça, ça sera le matériel qu'on trouvera. Les dés verts, on ne les utilise pas au départ. C'est l'effet d'une carte qui va nous permettre de les avoir. De l'énergie, représentée par ces petits cubes. Des cartes, notre figurine, notre carte de monstre. Ok. À partir de là, on est paré pour jouer. C'est parti. Alors, les cartes. J'explique quand même. Vas-y. Deux grands types de cartes. Les pouvoirs et les actions. C'est des cartes qu'on va pouvoir acquérir en ayant de l'énergie. Pour avoir de l'énergie, il faut simplement avoir ce petit symbole sur les dés. Ok. Par exemple, si à la fin de mon jet de dés, j'ai deux petits symboles, je gagne deux énergies. Simple. Voilà. Le coût de la carte est indiqué ici. Il faut quatre énergies, cette énergie, cette énergie. Ok. Donc ça, c'est très simple. Les cartes pouvoirs, c'est une carte que je mets de côté. C'est un pouvoir que je peux garder tout le tour. Enfin, toute la partie, pardon. À un moment donné, tu veux les jouer, tu les joues. Voilà. Des fois, c'est automatique. D'accord. Ça dépend du texte. Les actions, je l'acquiers. On la joue, on la résout. Elle est discardée après, par la suite. Ok. Voilà. Donc, en fait, mes dés. Je commence. Je vais jouer. Au départ, personne n'est sur Tokyo. Ok. D'accord ? Non. Je lance mes dés. Je commence bien. Des chiffres. Alors, j'ai le droit de les relancer. Des relents de base, mais… Voilà. Là, je vais relancer. Bon, voilà. Finalement, je m'arrête là. Tu n'as le droit de relancer que trois fois. Trois fois. Et attention, chose importante, tu peux relancer les dés que tu as conservé le tour d'avant. D'accord. Tu fais ce que tu veux, mais trois fois. Voilà. Trois fois. Bah, tu peux t'arrêter avant si tu as envie. Mais voilà. Donc là, si on résout mes dés, eh ben, c'est tout simple. Je gagne trois points de victoire. Et tu gagnes deux pixels d'énergie. Et hop, c'est à moi. Et c'est à toi de jouer. Alors… Pour l'instant, il n'y a pas tellement de bastons. C'est à toi de jouer à tous les autres joueurs. Et nous, si on t'en met, tu perds tout aussi. Exactement. Et les autres n'en perdent pas. Il n'y a que celui à Tokyo qui subit les effets des autres. D'accord ? Mais ça t'invance à quoi être à Tokyo ? Alors, être à Tokyo, quand tu y arrives, c'est indiqué ici, tu gagnes un point de victoire. Et par tour que tu restes, tu gagnes deux points de victoire. D'accord. Donc ça t'amène à gagner des points de victoire. Et éventuellement aussi à frapper les autres. Puisqu'à chaque fois que tu mets des baffes, tu mets des baffes à tout le monde. Ok. Bah ça a l'air ça. D'accord. Donc pour l'instant, ça sert à rien. Maintenant, les baffes, c'est ça. On voit une baffe ici. Donc là, s'il était à Tokyo, il nous ferait perdre un point de vie à tout le monde. Mais on n'y est pas. Personne n'est à Tokyo. Si tu veux y aller, tu gardes ta baffe. T'as pas besoin d'en mettre plus. Tu mets des baffes à personne. Mais là, tu prends le contrôle de Tokyo et tu viens à Tokyo. C'est-à-dire que le premier joueur qui met une baffe... Va à Tokyo. Va à Tokyo. D'accord. Bah je vais à Tokyo alors. Bah tu peux relancer d'abord. Ouais. Parce que là, je pense que toi... Tout ça, ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Tu peux peut-être garder les deux. Je garde les deux, c'est ça. Donc une deuxième baffe. La deuxième baffe te sert à rien dans ce cas-là. Ah bon ? Essaye de lancer plus la TD. Elle te sert à rien uniquement dans ce cas-là. Comme il n'y a personne à Tokyo. Donc tu peux la relancer. Moi, je serai toi, je relancerai tout. D'accord. Tu vois, c'est mieux là tout de suite. Rien du tout. Bon, finalement, au bout du compte, ça n'a pas gagné grand-chose. Mais t'as le droit d'aller à Tokyo pour te prendre des baffes. Tu vas à Tokyo. Je vais à Tokyo. Alors, t'arrives à Tokyo, tu gagnes un point de victoire. Bravo. Moi, je dis bravo. Comment on le vire de là, nous ? Alors maintenant, un coup de baffe. Si tu lui mets une baffe, il a deux choix. Soit il reste, et donc il reste à Tokyo, il prend les blessures, il reste à Tokyo. Soit il dit, je m'en vais. Il prend quand même les blessures, mais dans ce cas-là, c'est toi qui viens à Tokyo à sa place. D'accord. Et quand ça s'arrête et comment je gagne ? Alors, comment on gagne ? Quand un joueur arrive à 20 points de victoire. Ou quand tout le monde est éliminé, sauf toi. Ok. D'accord. Alors, les cartes. Il y a une autre case là-bas. Tokyo Bay. Ça se joue quand on est à 5 ou 6 joueurs. Il pourrait être plus nombreux à taper. Alors, à 5 ou 6 joueurs, il y a deux lieux en fait. Tant qu'on est à 5 ou 6, le prochain joueur, si par exemple, je mets une baffe au Kraken qui veut rester, dans ce cas-là, je deviens à Tokyo Bay. Et les deux sont ensemble contre les autres à partir de là. D'accord. Vas-y, vas-y, vas-y. Je préciserai après, c'est pas pour l'instant. Donc là, tu as quoi ? Là, pour l'instant, tu lui mettrais une baffe, par exemple. J'ai le droit de le rejeter, mais du coup, je ne mets pas de baffe. T'as le droit de le rejeter, mais si tu retombes sur des baffes, on ne sait jamais. Moi, là, tu veux garder ton énergie ? Bah oui, parce que ça m'a l'air bien d'avoir des cartes. Alors, justement, sur les cartes, vous voyez, elles ont des coûts importants. 4-7-7, par exemple. Si, par exemple, on a envie de... On se dit, ouh, j'ai pas envie que lui récupère cette carte, voilà. Je dépense deux énergies, je vire les trois, j'en mets trois autres. D'accord. Voilà, ça, c'est possible, c'est une option. Combien d'énergie ? Deux, faut payer deux. Et pour le fun, je lui mets quand même une baffe dans sa carte. Ouais, ouais, faut mettre des baffes, sinon c'est pas drôle. Je vais prendre trois énergies. Voilà, et puis encore des baffes. Ah, des baffes, des baffes, des... Ouais, il y a deux baffes ! Deux baffes dans ta gueule. Je perds. Tu perds donc deux points de vie. Même pas. Mais il a le droit de partir de Tokyo. Alors, maintenant, tu as le choix. Alors, t'as pris tes trois énergies, ouais. Maintenant, t'as le choix. Tu restes ou tu pars ? Tu rigoles. Alors, si tu restes, tu peux rester un tour complet. Alors, attention, attention. Attention ! Regardez ce petit symbole. Quand je suis à Tokyo, je n'ai pas le droit de récupérer les points de vie grâce au cœur des dés. D'accord. Je peux me soigner, quand même, grâce aux effets des cartes. Alors, maintenant, on va peut-être regarder un petit peu ce qu'on a dans les cartes, non ? Oui. Alors, le pouvoir ici, soigner une blessure, ce que vous soignez. C'est simple à comprendre. Une blessure. Jouer une blessure à chaque point en plus qu'à chaque fois que tu soignes. Ah ! Si tu as un dé, c'est une carte permanente. C'est une carte permanente. Voilà, c'est une carte permanente. Si, par exemple, tu te retrouves avec deux comme ça, tu vas récupérer trois si tu ne dépasses pas ton maximum. Là, ça permet de rejouer un tour immédiatement. Et l'autre, vos attaques infligent des blessures à tous les monstres adverses. Donc là, que tu sois à Roi de Tokyo ou pas, tu frappes tout le monde. D'accord ? Bon, ça, il faut l'avoir. Allez ! Vas-y, joue ! C'est parti ! Des baffes, des baffes, des baffes. On peut jouer en version GN, grandeur nature. Ouais, par exemple. Ouais, bon. Je ne garantis pas la bonne ambiance autour de la table. Donc alors, ce qui fait qu'en fait, on a plusieurs options de jeu. On peut très bien jouer point de victoire. Là, moi, par exemple. Ou cogner. Voilà. Ou cogner. Mais là, par exemple, moi, ça me plaît bien ce qui se passe. Une baffe, ouais. Deux points de victoire. Voilà. Je te mets une baffe. Je gagne deux points de victoire. Et je gagne deux énergies. Alors. Ensuite, je peux très bien me dire, tiens. Allez, je vais dépenser quatre. Et tu vas prendre cette petite carte. Et j'achète ma régénération. Ça se décale et on en met une autre ? On en met une autre, voilà. Exactement. Alors, dis-nous ce que c'est... Télépathie. Ça vaut quatre d'énergie. Pouvoir. Dépenser un pouvoir pour avoir une relance supplémentaire. C'est pas mal. Ouais, ça permet de relancer un... Un dé ou plus un dé ? Non, une relance, c'est tout. D'accord. Alors, est-ce que tu restes ou pas ? Alors là, je gagne quoi, là ? Bah, pour l'instant, est-ce que tu restes ? Parce que je t'ai mis une baffe. Tu peux partir. Oui, oui, je sais. D'accord. Donc là, tu es resté un tour entier roi de Tokyo. T'as plus de points. Deux points de victoire. D'accord. Et là, tu vas te l'aider. Voilà. Tu ne peux jamais partir, sauf si on te tape. Voilà, exactement. Mais il n'y a aucun intérêt à partir si on ne tape pas. Tu viennes des points de victoire. Alors, nous avons un roi de Tokyo qui va se défendre ou pas ? Non, non, non. Tchac. Je ne peux pas faire de baffe, toi. Si, bien sûr que si. Au contraire, quand toi, tu fais des baffes, tu nous tapes tous les deux. Là, j'en ai pas. Mais on s'énerve, si tu nous tapes. Il faut être clair. Ou cinq d'énergie. Je veux dire, c'est beau. Et le cœur, ça ne sert à rien. Bah non, ça, ça ne sert à rien. Bah, six énergies, voilà. C'est pas mal. C'est le Kraken énergétique. Si, tu peux acheter le Télépat. Ouais, mais ils sont fous, ça. Je peux y aller ? Tu ne vas pas acheter, sinon ? D'accord, tu ne vas pas acheter. Le Télépat ? Non, non, ça ne m'intéresse pas. Ah, alors. J'ai du deux, là. Ouais, deux points de victoire, là. C'est pas mal, parce que si je rejette et que j'ai un trois. Cinq points de victoire, ça va très bien, ça. Non, mais c'est mieux de reprendre, d'avoir des deux. Ouais, et puis tu vas mettre des baffes en même temps, ça va être sympa. C'est dommage, ça. Ouais. Bon, ben, on relance tout, hein. Coaching ? Non, non, je relance tout, c'est évident, mais j'ai déjà relancé tout. C'est évident, c'était bien. Voyons. Ouais, une baffe ! Là, passe une baffe dans ta gueule. Et tu marques deux points. Et donc, là, tu marques trois points. Ça fait bon, quand même. Oui, c'est plus un trois. Ça fait bien, quand même. Ah oui, je n'avais pas vu celui-là, dis donc. Est-ce que tu restes ? Grande question. Oui, oui, tu restes. C'est perturbant, les points, ils sont à l'envers, là. Oui, mais c'est pas comme ça dans la version finale. Ah, d'accord, OK. Et je marque un point. Non, tu ne marques pas un point, tu prends une baffe, là. Oui, j'ai pris une baffe, ouais. Tu prends ta baffe. Il te reste combien de points de vie, là ? Il m'en reste six. Ah, quand même, hein. S'il est mort, il ne joue plus, on se débrouille entre nous. Ah bah oui, après, on se débrouille. Oh, il est bon ! Il vaut mieux pas rester longtemps. Attends, attends. Si, s'il t'en reste ? Oui. Ça va manger. Allez, allez, allez. Je te sens... Oui. Hein ? Un petit peu fissage. Oh ! Quatre, quatre ! Alors, un roi de Tokyo. Un roi de Tokyo qui va disparaître, oui ou non ? Non, je ne pense pas que tu en fasses deux. Ah, bon. Bon, tu prends quatre baffes, quand même. Quatre baffes. Quand même, quand même. Mais tu as le droit de partir. Je vais y aller. J'ai du lait sur le feu. Bon. Allez, déchire-lui sa gueule. Ah bah, c'est gentil, ça, disons. Ah, nous, on aime bien recevoir les gens, aussi. Ouais, ouais, je vois ça, vous êtes... Eh bah voilà, tu te vanges. Tu peux te soigner, puis tu peux soigner, regarde. Là, tu peux te soigner. Alors, ça, je garde. Ça, je garde. Ça, je garde. Oh là là ! Comment il s'est soigné ? C'est pas rigolo, ça. Ça, je vous lance, hein. Ça, c'est pas rigolo. C'est vraiment pas rigolo. Deux baffes et quatre points de vie. Là, je... Ça ne me convient pas vraiment, ça. Alors... Moi, j'ai de l'énergie, de l'énergie. Excuse-moi. Je veux des baffes dans ta gueule. Ça sent une certaine animosité. Voilà, voilà une baffe. Bah, tu l'as dit toi-même, c'est un jeu de... Dernier lancer. C'est un jeu de pure intelligence, de l'esprit. Voilà, j'ai deux baffes dans ta gueule et trois d'énergie. J'ai deux baffes dans ma gueule, il a dit. Eh ben, j'en perds donc deux. Je me retrouve dans la même situation de toi. Est-ce que tu veux quitter Tokyo ? Eh bien, non. Reste, reste, reste. Je vais tenir encore, parce que comme ça, je vais gagner deux points de victoire. Et je vais tenir jusqu'au bout. C'est le premier à 20, hein. Ouais, tout à fait. Parce que, il faut faire attention, le méca-dragon, il met des baffes. Oh ben voilà, on l'a déjà deux, tiens. Alors, qu'est-ce que je fais ? Allez. C'est marrant, ça va se jouer. Oh ! Oui, oi, oi ! Oui, oi, oi ! J'avais dit le méca-dragon. Ouais, le méca-dragon. Mets ta baffe. Eh ben, il en mettra quatre à vous deux. Je passe à six. Six sans avoir bougé. C'est pas mal, ça, quand même. À toi. Combien va coûter le jeu, à peu près ? Vous avez une idée déjà ou pas ? À mon avis, il coûtera dans les environs de 29,90 euros. D'accord. Il y a du matos, hein. Il y a des cartes. Je vais garder. Ça, je vais garder. Ah oui, il y a plusieurs façons de jouer. Parce que nous, on est hyper violents. Parce que j'imagine que tu peux te concentrer sur les… Voilà, exactement. Tu peux jouer ou en blitz ou en calcul de cartes. En fait, dans une partie, souvent, tu vas jouer plusieurs… Ça dépend de tes résultats de dé. Eh ben, je garde ça. Je te fous une baffe. Je me prends trois points. Mais dès qu'un joueur commence à mettre des baffes, c'est rigolo, ça s'aligne. Oui, évidemment. Et un, deux… Je vais pouvoir m'acheter une carte. Attends, attends, attends. Non, mais je peux chauffer les dés, non ? Je vais jouer un nouveau tour. Ah ben, il joue une action et il joue un nouveau tour. Alors, déjà, hop, on tire tout de suite une autre carte. Donc, si tu peux l'acheter… Là, j'ai pris qu'un. Coup de sexe. Ah oui, d'accord. Ah oui, tu relances un tour. Ça, par contre, c'est pas cool, ça. Là, je me suis dit, je vais tenir mon tour sans problème. C'est pour toi. Allez, je me tiens, tape, tape ! C'est pour toi. Oh, regarde, tu peux gagner deux points de victoire, là. Ça, c'est bon, ça ? Non, non, rejette tout, rejette tout. Rejette tout. C'est un Kraken. C'est nul. Un vrai Kraken. C'est pitoyable. Et puis, tu te soignes, c'est bien. Un vrai, un vrai monstre. Encore un dé acheté. Mais c'est pitoyable. J'ai rejeté un dé acheté. Tu peux en faire une… Tu peux en rejeter un dé encore. Mais là, c'est pas mal. Tu te soignes. Petite énergie. Non, non, l'énergie ne me plaît pas. On bat tant pis. Et bah, t'auras… J'ai deux points. Deux points de victoire, et tu te soignes, là. Deux points de victoire, c'est nul. Mais celle-là, ça me perturbe. Allez, allez. C'est un bouger, non ? C'est un bouger de dé, ça. Une claque. Tu mets déjà une baffe. Une claque. Et le cœur, je t'ai fait le garder. Tu te soignes, hein, parce que… T'as eu mal, hein. T'as eu mal aux fesses, quand même. C'est 20, hein. 20 points de victoire. Ouais, 20 points. Moi, j'y suis pas encore, hein. Une deuxième baffe. Là, tu vas te prendre sa claque. Mon deuxième point d'énergie. Et le troisième… Oh, pardon, je t'ai fait tomber ça, alors que c'est pas… C'est pas intentionnel. C'est ballon. C'est signe. Tu vacilles. Je vacilles. Mais là… Ben voilà. Donc, je te mets deux claques dans ta barre. Tu mets deux claques. Je prends deux d'énergie. Je récupère un point de vie. Je passe à sept. Et je vais acheter une carte. Ouais. Tu peux me la reposer, s'il te plaît, parce que je suis en train de la lire. Là, quelles que soient les blessures, c'est à tout le monde. Ouais. C'est bon, ça, non ? C'est méchant, ça, oui. C'est très méchant. Ça fait mal, ça. On peut pas me la prendre. Non. Quatre, six et un sept. Elle est pour moi, celle-là. Alors, si, on peut te la prendre. Il y a des fois des gens qui peuvent… Je pose une question. Je dis, on peut me la prendre, tu me dis non. Et une fois que j'ai payé, tu me dis, mais si on peut. Il faut la carte… Non, non, mais t'es un peu comme tous les éditeurs qui passent ici. Vous n'avez que la triche pour vous en sortir. Bon, enfin… Il faut tomber sur la carte. Voilà. Bon. Celle-ci… Alors, maintenant, tu vas venir. Croix de Tokyo. Tu gagnes un point de victoire. C'est beau, ça. Parce que là, je vais… Je vais commencer à… Ça sert plus à rien, toi. Oui, bien sûr. Attends te mettre à Tokyo. Dès que je prends une baffe, je me casse. Je te préviens. Ben, il y a six dés. Dès que je prends une baffe, je me casse. Qu'est-ce qui te risque d'arriver ? Allez. Je me casse. Je me casse. Je me casse. Très bien. Alors, je me casse. Imhotep. Allez. On fait un peu de point de victoire, hein. Pouf. Donc, t'as vu les points de victoire qui battent, hein ? Ben, avec ce que je te dise, tu le tapes pas. Alors, trois points de victoire. Et moi, je pars. Toi, tu pointes baffes. J'ai une énergie, je crois. Ah ben, je suis pas là, moi. Et donc, je regagne un point de victoire. Je vais revenir à Rouen de Tokyo. On tue. On tue. Il lui reste trois points de vie. Je l'écoute pas. Il lui reste trois points de vie. On l'achève. Je l'écoute pas. On l'achève. Non, non, mais non. L'énergie, c'est bien. Bam ! T'es mort. T'es mort. Hé ! Attends, je retire celui-là ? Ça sert plus à rien. Tu m'as tué. Ah ! Batard ! Allez, un éditeur en moins. Amule ! Amule mort. T'as pris trop de risques. Moi, tu me tapes, je me casse. Bon. Un petit cœur, un petit cœur. Il y a plus que nous deux. Un petit cœur et un petit énergie. Le Kraken, il fait de malin. De toute façon, ça sert plus à rien avec ta carte. Ah, je suis obligé d'aller à Tokyo ? Ouais, mais tu gagnes un point de victoire. C'est positif. Mais tu t'en fous maintenant parce que vous tapez dessus. Il faut qu'il te déloge. Oula, il commence à taper, là. T'as combien de points de victoire, toi, devant toi ? Sept. Ah, c'est beaucoup, sept. Ouais. Ah, t'as quatre points de victoire et il en a six. T'es mal barré. Je vais te taper ta gueule. Ouais, tape-tape-la. Viens, Kiki ! Ouais ! Oh là là ! Quand je disais, mais du fait, ça voulait pas dire, viens tout de suite. Là, t'as cinq. T'imagines, tu peux en mettre une de plus. Il est pratiquement mort. Il est roi de Tokyo, en plus. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Si je mets trois de Tokyo. Mais même si je me casse, ça sert à rien. Ça sert à rien, je te tape, moi. Tu prends cinq points dans ta gueule, s'il te plaît. Si, là où ça sert, c'est que tu peux te soigner. Aïeux. Tu peux te soigner quand t'es pas roi de Tokyo. Aïeux. Alors ? Aïeux. Si tu restes, tu gagnes deux points de victoire. Bah oui, c'est ça. Mais tu peux pas te soigner. Mais je fais deux points de... Non, non, t'es mort, alors tu te tais. Non, non, faut que je me casse. Faut que je me casse, là. C'est clair. Tu gagnes un point de victoire. Bravo ! Bravo, The King. Un point de victoire. Je gagne pas de point de victoire, du coup. Ah non, pas toi. Bah non. T'as vu quand même, là. T'as vu une vidéo. Ouf, comment tu vas manger ? Ouf, comment tu vas manger ? Encore deux des morts. Tais-toi ! Tu l'avais pas vu. C'est bon. La chance. Pour l'instant, tout va bien. Ah bah, il y a une oreille. Il m'en reste deux. Bah, moi aussi. Mais c'est à toi de jouer. C'est ballot. Moi, je tape quoi qu'il arrive. Et j'ai deux points de victoire. Tu peux pas acheter ça. Oui, mais je peux pas... Je suis encore à Tokyo, moi. Je peux l'acheter, mais je peux pas dépenser après. Je suis à 7 points. C'est pas grave. Je suis à 7 points, on est bien d'accord. Avant qu'il l'achète, lui. Ouais, t'as raison. T'as 7 points. Ah oui, celle-là est trop bien. Et après, c'est quoi qu'on a ? Peu m'importe. Vous avez une relance supplémentaire à chaque fois. Peu m'importe. Viens-moi ton truc tout lait. Qui a fait des dessins ? C'est un collectif. C'est un collectif. Comment il faut que je te mette deux coups dans ta gueule pour mourir ? C'est pas bien d'être méchant. J'ai dit, on m'en fout. J'ai récupéré deux cœurs. T'as combien, toi ? Rien, rien. Il avait trois points de victoire. J'ai trois points de victoire. Ouais, t'en as perdu deux. T'as marqué deux parce que... J'ai récupéré deux cœurs, je passe à 4. À toi, chanapan ! Villebrequin. Allez, une baffe. Une baffe. Je crois que ça va jouer aux baffes, moi. C'est baffe, soigne, baffe, soigne. Nous, on a des points lourds. Allez, baffe, baffe, baffe. Il y en a une autre, encore une autre. Et après, donne énergie, ça peut être sympa. Jette-la, jette-la qu'on voit à l'écran parce que c'est important. Coeur, énergie. Alors là, c'est un grand moment, là. Baffe, cœur, énergie, ça, je garde. Ah, d'accord, tu gardes. D'accord. Bon, tu vas pas le tuer tout de suite, là. Non, non, non. Bon, voilà. Je prends deux baffes. Deux baffes et moi, je gagne deux points. T'as combien, là ? T'as combien ? Quatre. Et moi, j'ai deux points de victoire. Est-ce que tu t'en vas ou quoi ? Si je suis pas dedans, il peut pas me taper. Si, si, si. Non, mais si je suis sorti. Et c'est lui qui vient. Ah oui, donc ça change rien, autant que je reste, moi. Si, tu peux pas te soigner, quoi. C'est tout. Ah, je me suis soigné. J'ai triché, je me suis soigné tout à l'heure. Ah, mais tu peux pas te soigner quand t'es King of the Cup. Ah, mais j'ai triché. Je suis mort. T'as perdu. Ah oui, oui, j'ai oublié cette chose-là. Oui, oui, oui. Alors, j'ai perdu, t'as gagné. Bravo, bravo. T'as gagné parce que j'ai oublié cette règle. Sinon, je ferais sorti. Ouais, ouais. Mais écoute. Le kraken, c'est très rélo. C'est rapide. C'est facile à jouer de l'eau. L'arrière. Il a pété un plomb, le kraken. Il y a un moment. Il y a un moment. Écoute, là, je suis un peu embêté, Thibaut, de te le dire. Entre nous, j'ai pas de boîte, donc je peux pas faire. C'était... Si, tu peux le faire. Tu peux quand même le faire en couillon, c'est tout ? Voilà, c'était King of Tokyo. Ouais, c'est vrai que ça. King of Tokyo. De Richard Garfield. De deux à cinq joueurs ? De deux à six. De deux à six. Comment on joue à deux ? Parce qu'on se table tout le temps dessus. À deux, c'est pas marrant, en fait, mais ça se joue de deux à six quand même. À deux, ce n'est pas marrant. Voilà. Oh, quoique. T'as vu, nous, on s'est marrés comme des couilles. À l'apéro, ça fait vraiment bien. C'est super facile à jouer. C'est rapide. Et bon, après, les cartes, elles tournent de manière irrégulière. Les cartes tournent ? De manière assez irrégulière dans les parties. Ça dépend en fonction de comment on joue. Ouais, je bois. Infliger une blessure supplémentaire lorsque vous attaquez, si tu veux, c'est… Ah, ça fait mal. Ça fait… Ouais. Bon. Là, c'est bien débile comme il faut. OK. Merci. Ben voilà. On n'a pas vu la poche armée des verres, mais bon, c'est une carte, peu importe. Il y a une carte qui te rapporte des dés en plus. Voilà. Tu as également des cartes qui te ramènent d'avoir plus de points de vie que initialement. Mais enfin, après, c'est des effets des cartes, après, tout simplement. OK. Ben, vivement le mois de mars, que tout ça sorte que ce soit sur les étals des meilleures boutiques en françaises à l'étranger, mon cher Thibaut. Partout dans le monde. Dans le monde. Pariez-lo. 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 Eh ouais. Eh ouais. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Que c'est fantastique. Eh, fantastique. Sous-titrage Société Radio-Canada Réalisé par Jérémy Diaz Réalisé par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?